Bonsoir à tous et bonsoir à tous et bienvenue dans ce tirage de l'amour pour nos amis Verseau en 2020. On nous parle de force et de justice à la coupe. On est parti amis Verseau. One, two, three, four, five, comptez avec moi, six, je plaisante. C'est une manière de me détendre de ma journée de travail. On ne sait pas pour vous, en ce moment les énergies sont un peu particulières et je me sens bien fatiguée. Donc au milieu, on a la force. La carte de la force nous montre une femme avec son frais, le corps de femme qui donte un lion, juste un lion. Donc là on dit que la force n'est pas forcément là où on croit. Ici on nous parle de conseils et de murs qui se transforment en portes pour aller là où on veut aller, vers Shambhala. C'est la vie de vos rêves. Donc là voilà ce qu'on nous propose comme carte par rapport à l'année dernière. On sait que vous avez aussi bien morflé amis Verseau, alors il y a certainement des Verseaux, et on leur souhaite pour lesquels ça s'est bien passé, avec le dos de deck, j'allais dire n'écoutez que vous-même. Ce n'est pas exactement ça, mais c'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. Faites-vous confiance à mes versants. Alors voilà pour les énergies. J'ai envie de dire des bêtises, j'ai envie de dire générique, mais bien sûr c'est général. Je ne sais pas général. Mais ça vous donne une toile de fond en fait, l'âge d'or. J'ai l'impression que mes cartes elles collent. Alors ici on nous parle de fidélité et de forte somme d'argent. Donc ici certains d'entre vous vont vendre un ami. Non je décide, je suis plaisante. Pardon, j'ai besoin. En ce moment c'est... J'ai besoin de me faire rire. On n'est pas très marrant. Voilà. On a tous notre lot, n'est-ce pas ? Il y a des moments plus difficiles que d'autres. Le mois de novembre n'est pas mon préféré. Ah mes scorpions ! Waouh ! Du bonheur et de la paix là. Ça me rappelle la coupe qu'on a eue tout à l'heure là. Ça commence bien à l'univers saura. Mais je suis contente de... J'allais dire, je suis contente de vous prévoir ça. Écoutez, je vous le souhaite, je vous le souhaite, je vous le souhaite. Et c'est pareil. Si vous avez envie que ça arrive, j'allais dire, eh bien n'essayez pas de lutter contre. Admettez que ça peut faire partie des choses qui vous feraient plaisir. Alors je vais essayer d'être un poil rapide parce que sinon après la bécane se met à chauffer. Et tout le monde se met à râler parce qu'on me dit, oui le sang. En général, vous n'êtes pas de ce genre-là à mi-verceau. Donc ici, on commence l'année avec le roi de coupe. Donc on peut nous parler d'un père mère poule. Oh là ! Au mois de février, on a des versos qui vont déposer le... Le lourd paquet de responsabilités qu'il portait et que, j'allais dire, qu'il n'a plus de sens. Je retourne toutes les cartes là et puis je vais vous les montrer une par une et puis vous faire la lecture. Là, je vais tout retourner. Voilà, voilà. Donc j'ai bien rangé, j'ai nettoyé mes tarots. Alors quand on dit nettoyer ses tarots ou ses oracles, ça veut dire remettre les cartes dans l'ordre, les ranger par famille, les remettre dans le bon sens pour éviter les hostilités entre ceux qui lisent à l'endroit et ceux qui lisent à l'envers. En fait, il faudrait toujours, j'allais dire, presque bien ranger son tarot à chaque coup. C'est très particulier que les cartes sortent à l'envers. C'est vrai qu'on est peut-être un peu moins méticuleux que les anciens là-dessus. Alors, bon mais ici tout est à l'endroit et du coup ça facilite la lecture. Je vais commencer par le G puisque vous savez que j'ai une... Ici, pour janvier, février, mars, on nous parle justement en mars du Nami. Ici, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on a la carte du jeu. C'est marrant. La nuit et le jeu au mois de mars. Donc, les affaires reprennent juste après une période de dépouillement. Alors, ça c'est votre mois de février en amour là. Trop de responsabilités sont portées. On va vers un dépouillement. C'est marrant comme ce tarot et cet oracle se complètent. En janvier, on nous dit, roi de coupe, j'allais dire est fortune. Donc, pour certains d'entre vous, transformation totale. Vous avez quelqu'un que vous rencontrez qui vous offre son amour. Et de l'autre côté, vous avez une forte rentrée d'argent. Je vous le souhaite. Donc ensuite, au mois de février, on nous parle de ce dépouillement avec les personnes qui vont poser leurs responsabilités. Là, vous portez trop. Ça n'est plus du tout équitable. C'est comme si vous portiez 90% des choses dans plusieurs relations. Donc là, ça ne va plus. Et c'est une amie ou une sœur ou une femme proche de vous, une brune peut-être, qui va vous remettre dans la course par le jeu là. On revient à s'occuper de soi. Alors, ici, avec le cavalier Denis, on a des nouvelles. Ça peut être des nouvelles du domaine matériel. Et avec la pyramide, on nous parle d'une élévation. Je vous rappelle que la pyramide, dans toutes les cultures, c'est la structure qui est la plus stable et qui nous parle d'élévation. Donc là, en amour, peut-être une élévation du niveau d'amour de soi. Et vous voyez, on est bien dans un tirage. J'aime bien. Je vous fais ça pour vous dire, on est bien dans un tirage d'amour. Je la laisse, elle est trop belle. Il n'y a pas de hasard. Donc, l'élévation que vous construisez. Et il y a des nouvelles choses qui arrivent et qui arrivent dans le monde concret. Le monde du denier, j'allais dire, c'est le monde matériel. Alors, ce cavalier professionnel, service, aide responsable, sérieux. Donc, il y a des gens chouettes autour de vous. Ici, on nous parle d'un roi de coupe. De coupe. Qui coupe ? Pas de coupe. C'est pas sérieux, c'est une épée. Donc là, vous allez certainement trancher quelque chose ou un homme va trancher quelque chose. Parce qu'il y en a marge. C'est un homme qui sait, c'est un roi qui sait défendre son territoire. Et là, il y a des décisions qui sont prises, qui vous apportent l'abondance. Je vous rappelle qu'on avait juste avant la carte de l'élévation. Ici, on célèbre. Donc, soit vous êtes un homme et vous célébrez vos actions. Soit, madame, vous êtes une femme et vous êtes dans votre énergie d'action. Et là, vous allez le célébrer. C'est la fête, il y a un retour à la vie. Ici, on nous parle de quelqu'un qui prend un nouveau départ. Avec ce magicien, on peut nous parler de renaissance. Ici, on peut vous parler d'un frère, d'un ami, de quelqu'un qui est proche de vous. Ici, on nous parle du 6 de Denis qui dit que vous êtes riche, vous avez une opulence, une abondance et que vous partagez avec les autres. Ici, avec cette carte de l'équilibre, on nous dit que pour ce mois de 1, 2, 3, 4, 8, octobre, n'importe quoi, août, aimer. Parce qu'octobre, c'est octo, c'est pour ça que j'ai aimé avec la fatigue, j'ai l'impression de vivre dans un autre siècle. Ouh ! Pas besoin de produit, la fatigue suffit. Donc ici, on nous parle d'un retour à l'équilibre. Donc pas comme moi maintenant. Je suis perturbée, hein. Ici, on peut nous parler d'énergie de défaite, de déshonneur, de gens qui s'en vont et justement de choses qui vous rongent. Alors, on va retirer dessus, parce qu'on ne va pas laisser ça comme ça. Néanmoins, on nous parle d'une crise, mais on voit que, j'allais dire on voit que, par rapport à ici, alors que ce n'est pas du tout le même mois. C'est peut-être une crise salutaire, hein. Puisqu'on repart avec ce roi de bâton, donc on ne parle pas d'un nouveau départ, mais c'est quelqu'un qui sait où il va, le roi de bâton. Ce n'est pas un empereur, c'est un roi. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il n'y a pas énormément d'arcades majeurs. On va regarder ça ensemble. Alors, avec ce roi de bâton, c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui prend des initiatives. Ici, on peut vous parler d'un ange gardien. Peut-être que vous allez rencontrer un homme autour de vous, et là, peut-être que vous vous retrouvez, au mois de décembre, un peu reclus, un peu à rester sur vos sous. Et là, on dit que peut-être que vous êtes dans une situation où vous n'avez plus la force d'analyser avec finesse les choses, et peut-être que vous êtes un petit peu trop cartésien avec tout ce qui vous est arrivé. Ok ? Alors ici, sur quoi je vais poser ? Alors, le rat. Oh ben tiens, le rat, le soleil, donc c'est juste la meilleure carte du jeu. Donc, et par rapport au stéthoscope et à votre esprit un peu trop cartésien, on vous dit qu'il y a des prières, et qu'il y a peut-être des choses aussi qui vont vous éclairer. Donc là, je vous rappelle que c'est un tirage de l'amour, et étrangement, comme ça, a priori, j'ai pas l'impression que ça nous parle tellement, tellement d'amour, en dehors de ce roi de coupe avec lequel on commence, et de ce dos de deck. C'est comme si on nous parlait d'un... Ici, c'est comme si vous terminez quelque chose avec ce 10 de bâton. Et pour vous, Verso, que vous soyez homme ou femme, l'amour, ça devient ça. Et c'est marrant parce que j'ai cité, là, il n'y a pas très longtemps, le livre des cinq langues, langages de l'amour. Il y en a pour certains, le langage de l'amour, c'est tout simplement l'entraide. C'est le fait d'être là, de soutenir l'autre quand on a besoin, quoi, d'être, j'allais dire, le miroir le plus... Pas le plus positif, le plus objectif, le plus aimant, je ne sais pas si c'est ça, mais pour aider l'autre à... Quand on est un miroir fiable, l'autre, il peut, en se regardant en nous, grandir. Est-ce que ce ne serait pas ça, l'amour ? Et là, on vous dit, maintenant, basta, des histoires d'amour fleurs bleues, c'est l'amour, c'est parce qu'on se sent bien avec quelqu'un, parce qu'on se soutient, on se sent bien, on se soutient, on passe des bons moments. C'est ça qui fait que c'est quelque chose de beau. Et du coup, là, on voit qu'il y a une certaine forme de maturité. Le jeu n'est pas naturel. C'est comme si certains d'entre vous avaient arrêté de jouer depuis longtemps, là. Et il y a cette amie, cette sœur, cette collègue, cette, je ne sais pas, cette cousine qui vient vous aider à vous élever à nouveau et à retrouver l'abondance avec quelqu'un de nouveau, là, on nous parle. Voilà, parce que sinon, au début, c'est paradoxal, parce qu'on nous parle en même temps d'un roi de coupe et on nous parle d'une forte somme d'argent. Donc là, on nous dit que, pour certains d'entre vous, il peut y avoir une abondance. Mais j'allais dire, ça ne suffit plus. C'est plus, je ne sais pas comment expliquer. Allez. Là, pour certains, avec ce set de bâtons, on nous parle de bâtons de valeurs, de discussions. Et en fait, vous avez besoin d'être avec des gens qui sont, pas seulement des gens qui vous aiment, qui vous apprécient, mais qui, pour vous aussi, le fait d'aimer, maintenant, rime avec le fait d'accepter, d'avoir des valeurs communes. Je ne sais pas comment expliquer. Votre façon de percevoir, de ressentir l'amour a changé. C'est comme si avant, vous aviez une façon très fleur bleue de voir l'amour et qu'aujourd'hui, pour vous, l'amour, c'est du concret. L'amour, c'est quelqu'un qui est là pour vous tenir la main. L'amour, c'est quelqu'un que vous savez que vous pouvez appeler, sur qui vous pouvez compter et qui peut également compter sur vous. L'amour, c'est quelqu'un qui est capable, j'allais dire, de vous rentrer dans le lard. De vous dire ce qui ne va pas, à un moment donné. Ou de vous dire, là, t'es plus toi, etc. C'est, ouais. L'amour n'est pas quelqu'un qui se sert de vous et qui vous flatte. L'amour est quelqu'un de... L'amour est manifesté par quelqu'un qui a de l'abondance et qui partage. Donc ici, on nous parle avec ce magicien, là, peut-être d'une... Il y en a certains d'entre vous, là, qui vont vers un nouveau départ, qui vont partager ce qu'ils ont comme richesse. Et là, on nous parle de défaite et de crise. Donc là, pour certains, c'est très clair, il va y avoir des séparations. De courtes, de longues dates. Alors, peut-être que vous, mesdames, allez rencontrer un... Ou vous, messieurs, allez rencontrer un nouveau monsieur. En tout cas, ici, on nous dit qu'il y a de l'abondance et du bon temps passé avec le consultant. Donc, vous savez que si vous êtes avec... J'allais dire avec ce... Le consultant, en fait, c'est votre moitié si ce n'est pas vous. Voilà. Du coup, voilà, il va y avoir de la fête. Et par rapport à ça, un nouveau départ. Donc là, on nous parle d'un ami. Et puis, le fait de partager avec les autres, de retrouver son équilibre, là, au moins, Deux, octobre. Non, septembre. Octobre, c'est le mois, j'allais dire, du clash. Mais vous, vous... Vous vous départissez de quelque chose. Effectivement, vous perdez quelque chose, mais c'est comme si vous perdiez vos soucis et que vous permettiez à l'abondance de revenir dans votre vie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on a parmi les meilleures cartes de tout l'oracle G. Avec la force juste en dessous, là, je ne sais même plus dans quel ordre. C'est magnifique, c'est magnifique. Au niveau du G, on n'a que... En fait, vous allez virer ce qui vous ronge. Vous allez virer ce qui vous empêche de vivre. Et là, la crise... Vous voyez qu'il n'y a pas de... Vous allez déposer votre fardeau. Vous allez trancher avec ce qui doit être tranché pour retrouver l'abondance. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Il y a des choses qui me parlent davantage, mais je me dis que si je donne trop de lectures différentes, après, vous pouvez être perturbé. En même temps, vous avez tout à fait le droit de prendre ce tirage comme il vous parle à vous. Donc là, on nous parle par rapport au diagnostic d'une situation, vous allez être éclairé. En fait, cette année, on nous parle aussi de l'amour et le soleil représente le soi. Vous savez, là où on a notre soleil, donc là, vous avez le soleil en verso, puisque vous regardez la vidéo du verso. Donc là, c'est vous. En fait, le problème avec le rat, là, ce qui vous bouffait, c'est peut-être que ce n'était pas vous que vous aimiez en premier. Et ici, on retrouve une histoire d'amour avec soi, d'abord. On se soutient. On s'aime. On se pardonne. Et ensuite, on peut aller vers de nouvelles personnes dans des types de relations complètement différentes. Alors, au niveau du... Donc là, ça peut être... Avec un monsieur qu'on répartit les tâches. Avec ce valet, on parle peut-être d'apprendre. Peut-être qu'il y en a certains qui ont repris des études. Peut-être que soit ces études vous font prendre conscience que vous portez trop de responsabilités ou que, justement, vous avez envie de reprendre vos études et que vous êtes obligés de faire du tri dans vos responsabilités. Ça vous ouvre les yeux. Ici, donc, on avait le fameux 7 qui nous parlait de valeur. Donc là, on voit qu'on est beaucoup dans les bâtons. Donc, on est beaucoup dans une énergie d'action. Et on me dit que certains peuvent être dans une énergie d'action. C'est-à-dire pour noyer le chagrin. C'est un beau lapsus, mais c'était pour noyer le poisson. Il y a quelque chose qui ne va pas, mais plonger dans l'action ou noyer dans l'action, ça passe mieux. Donc là, on a bien ce qu'il faut. Ici, ça nous parle d'un ange gardien et d'éclairage. Il y a beaucoup, beaucoup d'éclairage, même par rapport à un jeune homme, on nous dit. Il y a beaucoup d'éclairage. Je ne sais pas pourquoi je revenais là-dessus. Alors, au niveau du mât, on nous dit que, ouais, le... du mât. Moi, ça ne me va plus. C'est ça que j'ai appelé le mât. Je ne me rappelle plus comment. Le mât, j'ai dit, c'est... Il me manque un bout de cerveau. Waouh ! Donc ici, ça vient après une grosse crise. Mais alors, je remarque que d'ordinaire, plus ça va, plus j'ai des connexions fortes pendant les tirages. Et j'ai remarqué que je n'ai plus... Je pense que je parle un français relativement proche de l'impeccable. Mais quand je fais les guidances, c'est pas ça du tout. Et j'attribue ce phénomène à l'intuition qui n'est pas pareil que la perfection. On travaille avec l'autre partie du cerveau. Et du coup, là, on me dit qu'après une situation qui devait finir, parce que là, on ne pouvait plus, on avait le 10 de bâton, ici le 10 d'épée, on s'en va pour un nouveau départ. C'est-à-dire, cet homme qui est presque mort, il est arrivé au bout de quelque chose. Vous voyez, il est presque dans la position de... PLS. Pas PLS, sur le dos, parce qu'il a trop de... Donc c'est fini, là, il y a quelque chose qui se termine. On se rend bien compte que c'est plus possible de continuer comme ça. C'est inéluctable. Il faut finir. Il y a une désolation. Et du coup, là, on part vers un nouveau départ. Et on partage nos richesses. Donc il y a effectivement cette sensation de défait, là, qui peut venir peut-être d'une séparation ou d'un échec sentimental. Et là, on nous parle d'un nouvel amoureux ou d'une nouvelle amoureuse. En tout cas, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Sur cette crise, on nous parle... Ça peut être une crise au niveau professionnel qui occasionne un nouveau départ. Donc c'est beaucoup, beaucoup de choses en même temps pour vous, amis versos. Mais croyez bien que c'est pour le mieux. Il y a cette carte qui me gêne un petit peu, là, de gens qui sont peut-être un peu... Il y en a certains qui vont se séparer après avoir vécu une histoire importante. Une histoire où ils ont construit des choses. Et du coup, ils ont un petit peu de mal à se départir. Et de leurs émotions et du passé, c'est pas si facile. Il y a peut-être de la culpabilité, c'est pour ça. D'où le diagnostic un petit peu étriqué, un petit peu... Et là, on nous dit que certains sont dans leurs rêves. Et en fait, ils se rendent compte que c'est des choses du passé. Finalement, les rêves qu'ils avaient, il y en a certains qu'ils ont vécu. Et puisqu'ils n'étaient plus supportables, au bout d'un moment, ils sont partis. Donc on rappelle votre force. Votre soleil. C'est le verso. C'est votre personnalité, votre capacité à être, j'allais dire, versatile. Verso, c'est quelqu'un qui... C'est quelque chose qui coule. C'est relativement naturel. On s'adapte, etc. Donc là, vous retrouvez votre véritable nature et votre amour pour vous-même. Et vous allez vers ce coup de nom-là. Vous allez recevoir beaucoup de soutien. On me dit. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette personne ? On nous dit que c'est une relation protégée. Ça peut être un frère, votre meilleur ami. Et ici, c'est peut-être quelqu'un avec qui quelque chose s'était brisé, cette femme en bleu. Et on vous dit que ça repart. Il y a à nouveau de la chaleur dans cette relation. Et que cette personne va vous aider à vous dépouiller et à vous élever. Elle va vous accompagner. Voilà. Écoutez, sacré tirage, ami verso. Donc, je vais rajouter, ça vous donne un panorama. Je vais rajouter deux petites carcunettes. Et puis, je décide, entre moi et moi-même, que nous allons nous arrêter là. Donc, on a l'espace sacré. Nom, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc, là, j'ai décrit une histoire. Vous avez le droit de regarder les cartes et de partir sur une autre histoire. Tout le monde ne va pas forcément se séparer. Apparemment, dans vos histoires d'amour, il y a des choses que vous portez qui sont lourdes. Il y a du jeu, il y a des choses à trancher. Il y a des nouvelles rencontres, il y a des célébrations. Mais ce n'est pas obligé que tout le monde se sépare d'une longue histoire. Néanmoins, on vous dit que là, cette année, vous allez être amené à percevoir. Vous avez les plus belles cartes du jeu et vous allez être amené à percevoir l'amour et vous-même autrement. Ça, c'est un changement de perspective, de paradigme, comme j'aime à le dire mon cher Hugues. Donc, Hugues nous a pris la peine. Et c'est vrai que des fois, j'utilise des mots, je ne suis pas sûre que tout le monde comprenne. En même temps, je sais que Google, j'allais dire Hugues, est notre meilleur ami. Ça va l'utiliser aussi. En fait, finalement, c'est les principes de base. C'est à partir de quoi vous regardez la réalité. C'est de vous changer de point de vue, en fait. Et ça change tout. Ici, avec la confiance, on nous dit que tout va fonctionner parfaitement. Functionner. C'est mon nouvel arc, ça. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Amis Verso, courage. Vous vous êtes aimés, vous êtes soutenus. On nous parle de nouveaux départs, très enthousiasmant, au niveau professionnel. Vous êtes accompagnés dans la réalité, dans les autres dimensions. Vous allez avoir de bonnes nouvelles. Vous allez retrouver votre équilibre. Vous avez la capacité de vous offrir un nouveau départ, de réchauffer vos amitiés, de remettre du jeu dans votre vie. Je vous souhaite un excellent 2020 en amour et en amitié. Je vous dis à très vite, amis Verso. Si cette vidéo vous a plu et que vous pensez qu'elle peut faire du bien à quelqu'un, n'hésitez pas à la partager, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À mes très très vieux abonnés. Je fais de gros gros bisous et je vous dis à très vite sur la chaîne de Didi. Merci d'être là. C'est vous qui faites le succès de notre partage. Je vous dis à très vite sur la chaîne de Didi. À bientôt. Merci.